Et c'est-tu pas assez beau l'hiver? Le silence, la neige, les petites lumières cute, la magie du mois de décembre. Si tu viens un trop plein mental où tu travailles plus que jamais, prends le temps d'aller dehors. Prends le temps de sentir dehors. L'énergie de l'hiver est tellement pas pareille comme l'énergie de l'été. Autant que j'aime l'été, puis la lionne, feu à moi, devient wild. L'hiver, j'adore méditer. J'adore la paix, le serein, la raquette, le bourre. J'ai-tu dit les petites lumières? Les petites lumières cute. C'est là qu'on met dans les arbres. Alors, si tu as un trop plein aujourd'hui, je rappelle à toute ma clientèle, oublie jamais, jamais de prendre tes pauses de 15 minutes. Puis oublie jamais, jamais de prendre ton dîner. C'est ça, prendre soin de toi. Même si la vie, puis ton travail, puis tout le monde alentour de toi roule à du 160, du 180, puis que toi, tu penses que c'est ça, rouler à 100, c'est du 180, c'est la normale. Puis tu te juges parce que tu roules pas assez vite, comme tout le monde comprend que le rythme de la vie n'est pas normal. Si tout le monde roule à 160, du 180, puis tout le monde a besoin de tout faire hier ou avant d'hier, ou comme le week-end passé, sache, sois dans ton pouvoir. C'est pas normal! Pas normal! C'est pas normal! Heureusement, dans nos voitures, il nous met des limites. Ça dit, wow, tu peux pas aller vite de même. Sinon, il y a de la police qui dit, wow, bébé, tu peux pas aller vite de même. Sont où la police à notre travail? Sont où la personne qui dit, tu sais-tu quoi, t'as-tu pris ton lunch? T'as-tu pris tes pauses? Sont où ces personnes-là? Sont où les personnes qui parlent de la santé mentale, mais qui te poussent à en faire plus? Sont où ces personnes-là? C'est vraiment important que tu mets tes limites, que tu au moins comprends. Si tu vis dans un travail, puis un environnement où c'est vraiment fou, il faut au moins que tu comprennes ça. Que même si tout le monde roule vite, t'as pas à te comparer à tout le monde. Puis peut-être que tu fais la décision que je vais rouler à 100, puis rouler à 100, voici la conséquence. J'aurai peut-être pas de promotion la prochaine année. J'aurai peut-être pas, peut-être que je me sentirais pas super conspétente, puis la meilleure de toute la gang au travail. OK, c'est peut-être ça mon coup de rouler à 100, qui est au fond normal, mais qu'est-ce que j'ai à gagner? Ah, ce que j'ai à gagner, c'est mon temps en famille, mon bien-être, tout temps pour aller en nature. Juste mon souffle d'être en gratitude parce que je suis capable de sentir mon intérieur, puis ça goûte bon. Parce que sans être dans ton corps, écoutez-moi bien, là, si t'es toujours dans ta tête, toujours à 180, you can't feel, baby. You can't feel. And if you can't feel, que la joie, la vitalité, la gratitude, la simplicité, où tout est là dans ton moment. If you can't feel, parce que tu roules trop vite, tu vas rouler plus vite pour essayer de chercher quelque chose qui va t'amener de bonheur, satisfaction, quand la recette est d'en rouler moins vite. Alors, regarde-tu dans ta vie, en quelque part, tu dois mettre tes limites, tu dois rouler moins vite, puis comprends que tu vas avoir peur de rouler moins vite. Tu vas te sentir coupable, anxieuse, moins performante, moins parfaite, tout ça. Mais observe, c'est quoi que t'as à gagner? Moi, j'ai à gagner ça. Je sais que si j'aurais pas laissé, fait des moves au niveau de ma carrière dans le passé, si j'aurais pas fait, pris soin de moi, prendre à, connecter à moi, ma sécurité, ma valeur, apprendre à m'aimer, que je mérite du bonheur, du bien-être. Sans ça, je pourrais pas vivre la vie que j'ai décidé, moi, de vivre après mon épuisement de fou quand je travaillais pour la fonction publique. Alors, douze ans plus tard, tellement contente d'être partie de là. Ça a tellement pris tout de moi. J'avais peur des jugements, tout, tout, tout. Mais j'ai tout gagné en retour. Alors, peu importe où vous êtes dans votre vie, je vous dis pas de partir de la fonction publique, c'était ma décision, c'était ma vie. Moi, j'avais besoin de faire ça. Mais prends au moins ton lunch aussi pour aujourd'hui, t'sais, pis tes deux poses, t'sais, pis il va marcher dehors, fais du bien. Je pense à toi, je te dis à la prochaine. Bonne journée!